La deuxième génération de 3008 est arrivée. Elle surfe sur la vague des SUV avec tous les codes du genre, garde au sol rehaussé, passage de roues entourées de plastique ou protection avant et arrière. Elle y ajoute des détails voulu haut de gamme comme cet insert chromé qui rappelle l'Evoque. Sans oublier les trois griffes, des feux arrière typiques de la marque. Avec 4 mètres 45 de long, le 3008 dépasse de 7 cm le Qashqai, égale le 4 jarres et rend 4 cm au Tiguan. La gamme de motorisation va de 100 à 180 chevaux en diesel et 130 à 165 chevaux en essence. Tous ces blocs entraînent uniquement les roues avant. L'intérieur est spectaculaire avec un effet cockpit pour le conducteur qui retrouve le concept de petit volant placé bas et les compteurs à regarder par dessus. Ces compteurs sont en fait un écran façon virtual cockpit de DIME et avec plus de choix de personnalisation et des transitions mieux travaillées. L'écran central recèle toutes les commandes high tech dernier cri et se montre agréablement réactif. A l'arrière on est assis assez bas pour un SUV, l'espace aux jambes est moyen mais la garde au toit excellente. Le coffre dépasse celui du Qashqai et se montre proche de celui du Qashqai en volume. Le 1.6 THP se montre très discret, obligatoirement associé à la boîte automatique EAT6. Il se montre souple et délivre de bonne relance mais les rapports très allongés l'étouffent un peu. Pas question de se montrer sportif malgré les 165 chevaux. Bon point avec l'excellente insonorisation globale spécialement à haute vitesse sur autoroute. Côté châssis notre modèle chaussée de roues de 18 pouces s'est montré particulièrement dynamique. C'est sans conteste le meilleur dans le genre, très à l'aise sur petite route. Le confort s'est montré un poil ferme mais le compromis est excellent. On finit par le côté budget. Le 3008 démarre à 25 900 euros avec le bloc essence de 130 chevaux et notre modèle d'essai atteint pour sa part 33 750 euros avec un équipement très complet comprenant tout ce que vous avez vu ici sauf les feux avant 100% LED. Le Qashqai ne monte pas aussi haut mais il plafonne à 130 chevaux en essence comme en diesel. Le Qashqai coûte 2000 euros de moins mais sans boîte automatique avec son bloc essence de 163 chevaux. Mais si vous montez dans un Qashqai, puis un 4 jarres, puis un 3008, il y a de fortes chances que vous choisissiez le dernier, beaucoup plus flatteur pour des tarifs malgré tout assez proches. le Qashqai le Qashqai le Qashqai